Il n'y aura pas de loi d'Euroville et il n'y aura surtout pas de prison, surtout pas de police. C'est non seulement un espoir, mais c'est une nécessité sans quoi l'expérience d'Euroville ne voudrait rien dire. Le fait de vouloir une organisation qui soit basée sur un changement de conscience dans l'homme implique nécessairement que toutes les vieilles habitudes qui sont dans nos cités, dans nos traditions, disparaissent. Autrement, à quoi servirait de faire une cité expérimentale où doit se définir d'autres critères de vie, d'autres critères de rapport entre les hommes ? Vous pensez que toute forme répressive pourra disparaître ? C'est la confiance que j'ai dans l'homme, dans son évolution, qui me le fait dire. Et c'est déjà le démarrage de l'expérience en cours qui me fait croire que c'est non seulement possible, mais c'est une évidence. Est-ce que vous avez fait comme les Brésiliens à Brasilia ? Vous avez construit une ville que vous avez voulu faire habiter ensuite. Pas du tout. Je crois que c'est à la base même du principe d'Euroville. Si les gens qui viennent faire cette profession de foi ne sont pas capables de construire leur propre environnement, ça voudrait dire qu'Euroville est un échec. C'est essentiel que ça soit construit au niveau de l'expérience individuelle. On pourrait situer donc Euroville à l'inverse de la démarche traditionnelle de l'urbanisme contemporain. Dans nos conceptions urbaines, on fait une ville au niveau du papier, au niveau de la conception, la plus intelligente soit-elle, et puis on vient demander à des gens de l'habiter. Là, la démarche est inversée. Des gens vivent une expérience, et c'est à partir de cette expérience que vont s'établir, se créer leurs conditions, leur environnement, leur cadre de vie. Est-ce que vous n'aimeriez pas recevoir de l'argent, des crédits, pour accélérer la construction ? Assurément. Assurément. Une entreprise comme celle-là ne peut se construire que presque dans la difficulté. S'il n'y a pas une maturité des problèmes au niveau des gens qui vivent l'expérience, il semble difficile d'arriver à concevoir que l'ambition d'Euroville puisse être totale, et au niveau de ses finalités, de son message. Il faut que ce soit un enfantement, presque, je dirais, dans une certaine douleur, pour que l'infrastructure humaine nécessaire à cette réalisation se constitue. Le fait de construire des hommes au niveau de l'homme complet, c'est déjà une chose si difficile que ça ne peut pas se faire avec les facilités matérielles que nous avons habituées de rencontrer à l'Occident. Auroville ne sera jamais fini, alors ? Peut-être pas. Mais ça n'a aucune espèce d'importance. Ce qui est important, ce n'est pas de construire une ville, c'est de construire, encore une fois, des hommes nouveaux. À partir de là, quel est le délai ? Quel est le temps qu'il faudra ? Seule, peut-être, l'avenir va nous l'apprendre, j'espère, rapidement. Oui. Autrement dit, Auroville et les hommes nouveaux s'élabortent ensemble. Sans doute. C'est évident. Sous-titrage Société Radio-Canada